Je suis ravi de vous retrouver parce que j'étais venu vous voir l'année dernière. Je reconnais des têtes, donc ça me fait plaisir de vous revoir. Et comme vous l'avez vu, le sujet du patriarcat, du matriarcat, du masculinisme, du féminisme et tout ce qui s'ensuit est encore plus à la mode que l'année dernière. Donc je pense que cette conférence tombe très bien. Et je vais essayer de vous montrer qu'en fait il y a deux antagonismes qui se créent avec ces sujets. Et je vais essayer de vous les expliquer en moins de 45 minutes. Et pour ce faire, je vais quand même mettre un petit chronomètre. Sinon ça va faire une heure trente. Et Pierre, il ne va pas... Donc le sujet de la conférence, les origines du patriarcat. Pour vous en parler, je suis obligé de revenir dans le monde pré-patriarcal, c'est-à-dire le monde pré-outif, qui est d'essence matriarcale. Pour ceux qui ont déjà lu mon livre, vous savez que j'utilise la méthodologie des trois niveaux, que j'appelle les trois niveaux primordiaux, à savoir le niveau familial, le niveau politique et le niveau religieux. Je pense qu'on ne peut pas dire d'une société qu'elle est patriarcale ou non, si on n'analyse pas ces trois niveaux. C'est le grand manque de l'université actuellement, c'est que vous avez des spécialistes qui analysent la famille, comme Emmanuel Todd, par exemple, qui le fait très bien, des spécialistes qui analysent la politique et, en général, aucun spécialiste qui n'analyse le religieux. Donc il n'y a absolument personne pour faire le lien entre les trois niveaux. Donc quelle est donc cette famille archaïque et primitive, donc les communautés primitives ? C'est une famille tribale, une famille communautaire, et c'est une famille endogane. Il faut bien avoir ça en tête, c'est que c'est une famille un peu en forme de cocon, en forme de cercle. Le père, en tant que tel, tel que nous le connaissons, n'existe pas. Il n'est lui-même qu'une relation à l'enfant. Quand, par exemple, vous prenez les trop-briandés, dont je parle assez régulièrement, l'homme n'est pas appelé père, le mot père n'existe pas dans le langage de cette communauté. On l'appelle Tamar, T-A-M-A, et Tamar, on pourrait le traduire par la relation à l'enfant. Donc le père n'est pas un individu incarné, il n'y a pas d'incarnation, c'est uniquement une relation diffuse. Dans cette famille, la mère est totalement déifiée, on pense qu'elle est, dans beaucoup de communautés, qu'elle est enfantée directement par les dieux. Elle a le pouvoir de vie et le pouvoir de mort. Il faut savoir aussi que, dans beaucoup de communautés comme les trop-briandés, il n'y a pas de connaissances sur le rôle physiologique de l'homme dans l'enfantement. Cette communauté-là, en tout cas, n'avait pas compris que c'est parce que la femme faisait l'amour à un homme qu'elle enfantait un enfant, en tout cas, cette croyance qu'elle était enfantée par les dieux. Dans ces communautés, toutes les institutions sont basées sur la matrilinéarité, c'est-à-dire que le clan de la femme est le plus important, évidemment. C'est lui qui gère le mariage, les problèmes familiaux, la politique, l'économie, et aussi, c'est très important, la magie. Il n'y a pas de séparation. On peut dire, et c'est le mot le plus important pour définir le monde matriarcal, c'est qu'il y a une indifférenciation totale entre les individus, et d'abord entre l'enfant et la mère, puisque le père n'étant pas là, il ne peut pas jouer son rôle, qui est son rôle majeur, celui de séparation. Celui de le père, c'est celui qui se sépare. Donc cette indifférenciation enferme l'enfant et le futur adulte, qu'il soit homme ou femme, il n'y a pas de différence là-dessus, dans une sorte de prison maternante, dont il est absolument impossible de sortir. Tout individu fait partie d'un tout. Le clan familial est une sorte de 1, le chiffre 1, indivisible, le tout 1 indivisible. On voit d'ailleurs dans beaucoup de communautés, comme par exemple chez les Hopi, c'était des Indiens d'Amérique, que la figure du jumeau, qu'il soit symbolique ou réel, était très souvent utilisée parce que ça permettait à la psyché de cet individu de sortir un peu de ce carcan de manière un peu magique, et on pourrait dire quasiment religieuse. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, il y a une mode du retour du chamanisme, et une des premières choses que vous font faire les chamanes, c'est de découvrir votre animal totem. Pourquoi ? Parce qu'il faut que votre psyché rencontre cette espèce de double, que moi j'appelle le double monstrueux, et avec qui va se créer un rapport conflictuel, mais qui mènera aussi à la violence, on en reparlera tout à l'heure. Et aussi la figure du jumeau réel, qui est une figure qui est très très présente dans les mythes primitifs. Donc ça c'est vraiment le monde familial matriarcal, et le rôle du père n'est d'ailleurs quasiment jamais joué par le père biologique, mais par l'oncle maternel. D'ailleurs, oncle en latin, ça veut dire le frère de la mère. Ceux qui ont inventé autre chose, ce sont les chrétiens avec la figure du parrain, qui est le père de substitution devant Dieu, au cas où il y a un problème dans la famille biologique. Donc l'oncle, le parrain, c'est pas la même chose. Ensuite le niveau 2, le monde politique de ces communautés primitives, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'institution politique comme nous, on la connaît aujourd'hui, et bon, il y a quand même un monde politique. Il est vrai que le chef est souvent incarné par un homme, et c'est là une chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes dans un patriarcat. Ce qui est important, ce sont les principes qui gèrent ce chef. Et qu'est-ce qu'on voit dans le chef primitif, c'est qu'il indifférencie en lui tous les principes. Le principe politique, le principe économique, le principe magique et le principe religieux. Il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le temporel. On retombe encore une fois dans cette image du tout-un indivisible. Quel est le véritable rôle de ce chef ? En général, il a très peu de pouvoir, c'est plutôt un rôle symbolique, mais il a un rôle tout de même primordial pour ces communautés, c'est qu'il va intégrer les différences entre les gens. C'est lui qui devra gérer les conflits du tous contre tous, provoqué par ce que je vous disais tout à l'heure, l'indifférenciation généralisée. Là, je dois m'arrêter un instant sur ce qu'est une crise sacrificielle. Pour ceux qui ont lu René Girard, il explique très bien que dans un monde où il y a une indifférenciation généralisée entre les individus, c'est le monde actuel. Indifférenciation entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, il n'y a plus de hiérarchie, entre les maîtres et les élèves, entre le gilet jaune et Macron, entre tout ce que vous voulez, demain entre l'homme et le robot, pour après-demain entre l'homme et Dieu, puisque le but ultime de l'intelligence artificielle, en tout cas de ceux qui la financent, c'est l'homodeus, comme vous le savez tous. Ce qui va se passer, c'est que dans ce cas de crise sacrificielle, de cette indifférenciation généralisée, il va y avoir la guerre du tous contre tous, c'est-à-dire que chacun sera violent avec celui qui est le plus proche de lui. C'est un peu ce que Auberton raconte dans ses livres. C'est peut-être ce que nous vivrons dans quelques années. Ce qui va se passer, c'est que soit la communauté étudiée va disparaître, dans la guerre du tous contre tous, soit elle va se trouver ce qu'on appelle un bouc émissaire. C'est-à-dire que pour sortir du désordre, elle va recréer un nouvel ordre, en faisant couler le sang de ses victimes. Elle passera de la violence du tous contre tous, au tous contre un. C'est ce qu'on appelle l'ordo abcao, vous voyez, le cycle se termine par la désignation du bouc émissaire, par son sacrifice, et le sang de ce bouc émissaire qui coule va recoaguler la société, et le nouveau cycle va pouvoir commencer. C'est vraiment la figure de l'ordo abcao. Et c'est souvent ce chef qui sera choisi comme bouc émissaire. Il y a de nombreux exemples là-dessus, mais je vais vous en citer seulement un, qui est en plus un contre-exemple, mais j'aime faire ça. C'est l'exemple des Tupinambas, qui nous a été, je crois, le premier à en avoir parlé, il me semble que c'est Montesquieu, mais à vérifier, où en fait, c'était une communauté primitive cannibale. Donc il y avait énormément de guerres, et quand les Tupinambas gardaient un prisonnier, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ne l'emprisonnaient pas, ils ne le maltraitaient pas, ils faisaient tout l'inverse, ils lui donnaient une femme, un travail, une maison. Pourquoi ? Pour l'intégrer dans leur communauté, parce qu'ils savent inconsciemment que ce monde matriarcal est d'essence sacrificielle, et qu'au moment où la crise sacrificielle se fera sentir, qui on choisira ? On choisira ce personnage-là, ou son fils, ou s'il n'y a eu plus d'une génération sans guerre. Il est à la fois assez proche, puisqu'il est dans notre communauté, il a été intégré, mais assez autre, puisqu'il vient d'une autre communauté au départ. C'est un peu ce qu'on voit avec la figure du chef, il est avec nous, puisque c'est un des nôtres, il est notre chef, mais il est autre, puisqu'il est sur son piédestal de chef. Donc c'est souvent cette figure qui est choisie pour le sacrifice, et c'est pour cette raison que je propose dans mon livre le concept de matriarcat sacrificiel, parce que c'est vraiment le sacrifice qui va articuler ces trois niveaux de la famille, du politique et du religieux, dans cette espèce de tout-un indivisible. Donc ce chef n'est pas patriarcal à cause de cette indifférenciation. Pour le niveau 3, vous allez voir que tout ça est absolument très logique. Je vais vous parler du système religieux de ces communautés primitives. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc là, c'est le mythe religieux de nos amis trop brillandés. Voici ce qui est dit. Après la mort, l'esprit va à Touma, l'île de la mort, où il poursuit une existence agréable, semblable à la vie sur terre, bien que plus heureuse. Je passe. Lorsqu'un esprit devient las et de ses continuels rajeunissements, après avoir mené une longue existence en dessous comme les autochtones la nomment, il ressent l'envie de revenir encore à la vie. Et alors d'un bond, il retourne de loin en arrière en âge pour devenir un petit enfant non encore né. Ces esprits rajeunis, ces petits bébés pré-réincarnés sont la seule source à partir de laquelle l'humanité puisse ces nouvelles réserves. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'enfant va se frayer un chemin de cette île qui est une île réelle, on lui pensait vraiment que les esprits allaient sur cette île, vers leur île à eux et directement vers l'utérus de la femme. Et ce nouvel être est toujours celui d'une femme qui provient du même plan maternel de l'enfant-esprit lui-même. C'est-à-dire que même si c'est un homme, si c'est un garçon, c'est une réincarnation d'une arrière-arrière-arrière-grand-mère. On trouvera les caractéristiques, il y a des exemples assez drôles, il n'aime pas le piment, ça nous fait penser à l'arrière-arrière-grand-mère, donc c'est sa réincarnation. Ce qui est important de comprendre dans ce niveau 3, c'est qu'il y a plusieurs principes qui sont à comprendre dans ce système du matriarcat sacrificiel, c'est qu'il y a la méthanpsychose, la réincarnation, l'indifférenciation esprit-mère. Ce qui compte, ce sont bien les principes et non le sexe des individus pour nous dire si nous sommes en patriarcat ou non. Et il y a aussi une chose que vous avez vue dans ces trois niveaux, c'est le monisme. C'est-à-dire le monisme, c'est cette manière de penser que tout est un et nous sommes tous partis d'une chose indivisible. Comme la République actuelle, elle est une et indivisible. Et je fais une petite parenthèse sur ce que nous vivons aujourd'hui avec ce que j'avais appelé dans un article qui est paru dans l'Incorrect ce mois-ci, qui s'appelle la Révolution Gaïatique. J'avais fait une conférence là-dessus avec vos collègues du Cercle Politea à Bordeaux. C'est que nous vivons aujourd'hui ce que j'appelle une Révolution Gaïatique, c'est-à-dire que nous voyons les contradictions se succéder et le système créer ses propres contradictions. On en parlera un peu plus tard, mais le XIXe siècle a créé le patriarcat que j'appelle dégénéré, c'est-à-dire le père tyrannique, qui est une mauvaise chose. De ce point de vue, a été créé le féminisme par système contradictoire, mais le système crée lui-même ces contradictions. Et de ce féminisme, a été construit quoi aujourd'hui ? C'est le masculinisme qui est à la mode depuis quelque temps. D'ailleurs, on me taille de masculiniste, ce qui est totalement faux. Je vais justement expliquer pourquoi. Parce que le masculinisme, c'est un piège. C'est le piège du féminisme. Quelle est la conséquence de ces deux pièges, du féminisme et du masculinisme ? C'est que l'individu ne se pense aujourd'hui plus qu'en tant que sexe. Il se dit, je suis une femme, donc je dois penser ça, donc je vais détester telle personne. et le gars, le mec, va dire, moi je suis un homme, je suis viril, donc je vais faire ceci, je vais faire cela. Et la nature ayant horreur du vide, eh bien, les individus sont en manque de transcendance, donc ils vont tomber dans le piège qui nous est tendu actuellement, c'est-à-dire que c'est le piège de la terre-mère. C'est le retour à ces déesses-mères qui sont présentes dans ces communautés primitives. Et nous pouvons voir que la jeunesse, évidemment, qui est en manque de transcendance, tombe dans ce piège, je ne veux quasiment pas le voir. Pourquoi ? Parce que famille sans père et parce qu'aucune transcendance et encore moins de christianisme. Et j'en profite pour vous parler très très rapidement du synode de l'Amazonie où nous avons vu notre cher pape faire une prière à Pachamama qui est une déesse amazonienne et qui correspond tout à fait à ce que je vous ai raconté dans la partie 3 des communautés primitives. C'est-à-dire c'est une déesse qui a le pouvoir de vie et de mort. Son symbole, c'est un cercle avec un serpent au milieu, le ying et le yang. C'est la terre-mère de toutes choses. Et si la terre est notre mère, comment pouvons-nous accueillir le Christ ? C'est une question que nous pourrions poser à notre pape. J'attaque la partie numéro 2 sur la patriarchalisation du monde. Alors, je vais parler du monde. Il y en a eu plein, mais je vais parler uniquement de notre monde à nous qui nous intéresse, le monde indo-européen, avec la première tentative par le niveau 2, par le niveau politique qui est très intéressante, qui nous a été proposée par les Grecs, par Athènes notamment, qui est la démocratie. Et là, on voit une chose intéressante, c'est que le cerveau européen a trouvé un moyen pour éviter, au sang, de couler à la fin du cycle. Mais tout de même, c'est pour ça que la patriarchalisation ne fonctionne pas, parce que nous restons dans ce cycle tout de même. Pourquoi ? Qu'est-ce que la démocratie ? On va prendre notre cas à nous, en France, mais si on pourrait dire que c'est une fausse démocratie, mais le principe elle-même, c'est que quand nous sommes dans le principe du un individu, un vote, il va se créer une indifférenciation généralisée. Pourquoi ? Parce qu'admettons, vous, vous êtes scientifique, vous êtes chirurgien, admettons, moi, j'y connais rien, ma parole sera égale à la autre, ce qui est totalement un scandale. Et ce qui va donc créer un... Regardez, ça se passe beaucoup en Afrique surtout, mais ça vient chez nous, c'est qu'il y a de plus en plus de violence au moment des élections. Pourquoi ? Parce que tous les problèmes remontent et chacun veut avoir son mot à dire. Et dans le monde actuel, c'est encore pire avec les Twitter, etc. Et nous sommes dans un univers du tous contre tous pendant la campagne électorale qui se termine par le jeu de l'élection, qui est un sacrifice qui ne fait pas couler de sang, mais c'est un sacrifice symbolique. Nous allons élire non pas un dieu, mais nous allons élire un bouc émissaire parfait, c'est-à-dire notre cher Macron. C'est le bouc émissaire parfait, le responsable de tout et de rien. Et nous le dégagerons peut-être dans 10 ans et pas dans 5 ans, mais dans tous les cas, il jouera son rôle de bouc émissaire. Donc cette tentative de patriarcalisation est intéressante, mais ne fonctionne pas. La deuxième qui est intéressante, ce sont nos chers romains qui vont tenter une patriarcalisation par le niveau 1, par le niveau familial, avec la figure du pater familias. Moi, quand j'ai commencé mes travaux sur le père, je pensais que la figure du pater familias était une figure de père. Et en fait, pas du tout. C'est d'abord une figure juridique et ça aurait dû déjà m'alerter à l'époque. Ce n'est pas une figure naturelle, c'est une création juridique. Et le pater familias ressemble plus à un chef de tribu, un chef de clan qui doit gérer les clans, qu'à un véritable patriarcat. C'est ce que j'appelle le patriarcat des généraux. Alors, il a son rôle. Son rôle est effectivement important puisque en gérant les communautés qui sont sous son règne, on pourrait dire, il empêche lui aussi le sang de couler au sein de la famille. Donc, c'est un rôle qui est tout de même important, mais ce n'est pas un rôle de patriarcat total. Et donc, ces deux tentatives européennes n'ont pas fonctionné. Je voulais vous parler du roi-prêtre, mais ça va me prendre trop de temps et le temps passe vite, donc je vous le fais rapide. Le roi-prêtre, c'était le roi païen européen qui aussi, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets il y a plusieurs années, je me suis dit, ce roi, il y a un roi, donc c'est du patriarcat. En fait, pas du tout. Le roi païen européen avant le christianisme était un roi-prêtre, donc il n'y avait pas déjà de séparation entre le spirituel et le temporel. Et c'était un roi qui était époux des déesses. Je cite toujours cet exemple parce qu'il est très intéressant, c'est la déesse Mweb, une déesse irlandaise qui est mariée avec plus d'une dizaine de rois, je crois. Et comment le règne du roi se termine ? En général, à 95% des cas, il est déposé sur l'autel du sacrifice, soit on le hache en morceaux, soit on lui coupe la tête. En faisant ça, oui, il y en a qui rigolent, c'est... En faisant ça, son sang coule sur la terre, la souveraineté du pouvoir remonte à la déesse et par l'élection, on va choisir le nouveau roi prêtre qui est en fait lui aussi une figure du bouc émissaire. Je vais assez vite, donc si vous avez des questions après, je pourrais bien entendu développer. Et donc après ces deux tentatives, on va passer à celle qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, qui est la tentative du messianisme juif. Alors comment cette tentative de patriarcanisation va-t-elle s'opérer ? Est-ce que ça va être par la famille ? Tout simplement, on fait un travail tout simple, on voit comment est la famille juive de l'époque. C'est une famille tribale, une famille en deux gammes, une famille où l'on est... Merci. Où l'on est juif par le sang de la mère, donc c'est pas du tout une famille patriarcale. Et le rôle du père ne correspond pas non plus au rôle dont on parlera après dans la famille que j'appelle nucléaire différenciée. Donc on pourrait dire que l'Ancien Testament est assez intéressant puisqu'il va nous proposer à voir des familles qui elles sont des familles nucléaires avec des vraies images de patriarches alors que la réalité du monde juif n'est pas du tout celle-ci. Donc on voit qu'il y a quand même une tentative par le niveau 1 quasiment par l'exemple mais ça n'est pas la principale. Regardons le niveau 2 du politique. Les rois ne sont pas du tout les représentants du Messie puisqu'ils ne sont pas par définition encore arrivés, ni de Dieu. Ils sont très souvent aussi eux déposés et sacrifiés. Ils ressemblent beaucoup à nos rois prêtres païens, européens. Donc nous allons voir le niveau 3 qui est la vraie tentative et la vraie réussite de patriarcalisation du monde qui va se faire non pas par la famille non pas par la politique mais par le verbe de Dieu par l'intermédiaire des prophètes qui vont annoncer le principe fondamental du patriarcat c'est celui de l'incarnation. Le monde matriarcal c'est celui de l'indifférenciation le monde patriarcal c'est celui de l'incarnation. L'Ancien Testament va proposer la solution à ce que j'appelle le matriarcat sacrificiel dès la Genèse juste après le récit de la Chute qui ressemble énormément à beaucoup d'autres récits des communautés primitives et qui sont qui rentrent totalement dans la crise mimétique du matriarcat sacrificiel. Là je ne peux pas m'étendre mais je vous renvoie au livre c'est vraiment assez criant et on se rend compte que Satan, le serpent vient de contaminer Adam et Ève juste avant ce texte que je vais vous lire et nous avons déjà la solution pour raccouper les choses au montage quand même. Alors à peine cette séquence de pur matriarcat sacrificiel terminée la Genèse propose la solution du contrepoison. L'Éternel dit Dieu au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc il s'agit évidemment de la préfiguration de la Sainte Vierge première annonciation de la future victoire du patriarcat sur le monde archaïque. Là c'est très intéressant parce que la première annonce est une annonce de femme. Donc ceux qui me disent que je parce qu'on me le dit souvent je défends le patriarcat donc je suis anti-femme lisez le livre et écoutez ce que je dis vraiment parce que c'est totalement l'inverse. Ensuite l'incarnation n'est pas possible sans la femme. Ça me déplaise mais c'est comme ça. L'incarnation est donc l'inverse du matriarcat avec et là c'est très important pour le niveau 3 et ça a été confirmé par la lecture de l'abbé Lémane le niveau 3 du religieux propose un père au ciel et une mère sur terre et non pas l'inverse il n'y a pas de déesse mère dans le christianisme contrairement à certains délires aussi que j'entends ici et là et ça marche uniquement pour le niveau 3 contrairement à Yann Moix qui nous font croire que la religion chrétienne c'est une religion du fils non c'est une religion du père le père est au ciel la mère est sur terre Marie n'est pas une déesse et le père est au ciel ça c'est très important à retenir. Il y a aussi le rejet du sacrifice et du goût qui émissère là on est vraiment dans l'Ancien Testament avec Malachie petite vanne sur Malachie tant que je cherche Malachie ne profite jamais bon bref je savais que t'en avais eu alors Malachie donc prophète juif du 5ème siècle avant Jésus-pris bien entendu proposait un rejet du goût qui émissaire là ça nous intéresse beaucoup je cite en quoi m'avez-vous déshonoré vous m'avez amené des victimes boiteuses et malades fruits de vos rapines et vous me les avez offertes en présent est-ce que je les recevrai de votre main je vous jetterai au visage des ordures de vos sacrifices solennels et elles vous emporteront avec elles les boiteux renvoient évidemment à la figure de la victime qui lie les peuples par le sang et Dieu par la voix du prophète insuffle les prémices d'une autre méthode car les anciennes méthodes sont évidemment d'ordre satanique et lentement le sacrifice disparaîtra jusqu'au sacrifice au sacrifice du sacrifice non je vous parlerai après nous avons même la construction de la famille chrétienne avec Miché là Miché je ne sais pas s'il y a une vanne mais je vais trouver ça rapidement si il ne les a pas qui se trouve par ici nous avons là c'est vraiment c'est vraiment très révélateur quand on lit l'ancien testament avec la lumière du nouveau bien entendu donc je cite Miché et toi Bethléem et Frata trop petite pour compter entre les milles de Judas c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit être le dominateur en Israël dont l'origine est antique et remonte au jour de l'éternité aussi le livrera-t-il jusqu'au temps où enfantera celle qui doit t'enfanter jusqu'à ce que le reste de ses frères retourne avec les enfants d'Israël il se tient ferme et il gouvernera avec la force de Jéhovah dans la gloire du nom de Jéhovah son Dieu et ils reviendront les captifs il sera la paix tout est extrêmement important dans cette citation parce que vous avez la création de la famille chrétienne avec le fait de la nécessité de l'enfantement naturel bien entendu et en même temps la nature du Christ qui sera certes puissant mais qui sera d'abord souffrant et c'est là c'est là où le Sanhedrin n'avait pas compris que le Christ le Messie n'était pas là comme un guerrier mais était là d'abord pour souffrir on en reparlera aussi après donc vous voyez vous avez pas mal de choses dans ce niveau 3 vous avez l'élaboration du contrepoison dès le départ avec la fin de la crise numérique vous avez l'incarnation vous avez le rejet du sacrifice à la construction de la famille et j'ai encore deux passages à vous citer et vous verrez que les choses sont vraiment complètes passage d'Isaïe sur la nécessité d'une famille et d'un père protecteur qui nous dit un petit enfant nous est né déjà rien que le fait que ce soit un petit enfant ça oblige à la famille ça oblige à ce que le père soit là et à ce que le père soit protecteur un fils nous a été donné les insignes de son empire sont sur ses épaules il sera appelé l'admirable le conseiller le dieu fort le père de l'éternité le prince de la paix le prince de la paix pas le prince de la guerre pour étendre l'autorité et maintenir une paix éternellement sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et l'affermir par l'équité et la justice depuis ses temps jusqu'à jamais donc nous avons la généalogie depuis le trône de David nous avons une généalogie terrestre donc ça c'est très important pour le niveau 1 de la famille chrétienne pour ce qu'elle sera ensuite on en parlera juste après et vous avez encore une fois le fait que c'est un que le Messie sera le prince de la paix donc pour le pour ce niveau pour cette patriarcalisation du monde du messianisme juif ça n'est pas par la famille ni par la politique mais c'est par le verbe de Dieu par l'intermédiaire des prophètes voyons maintenant ce qu'est après après tout ceci ce qu'est donc le patriarcat dans sa réalité après l'incarnation dont nous avons vu grand principe patriarcat nous allons en voir un second qui est lui aussi à retenir dans les définitions que vous pourrez donner du patriarcat c'est celui de la complémentarité on va voir ça dans les trois niveaux le niveau 2 du politique va proposer une complémentarité fondatrice entre le roi chrétien et l'évêque on peut tout de suite faire la différence entre le roi prêtre et le roi chrétien puisque le roi prêtre on l'a vu c'est l'époux d'une déesse qui doit être sacrifié tandis que le roi chrétien c'est le lieutenant du Christ il n'est là uniquement qu'en tenant lieu du vrai roi de France qui est le Christ il n'est plus l'époux d'une déesse le pouvoir ne se transmettra plus par le sacrifice mais par la primogéniture ça ne se fera pas tout de suite ça je suis d'accord c'est un historien ça se fera petit à petit mais ça se fera quand même et le duo qu'il va former avec le pape va permettre la séparation des principes du spirituel et du temporel et aussi lui ôter les excès magiques qui enfermaient les anciens chefs et les anciens rois dont on a parlé dans ce monisme païen archaïque évidemment pour nous français l'exemple le plus magistral c'est celui de Clovis et de Saint-Rémy qui préfigure la relation exceptionnelle qu'aura le roi de France et la papauté et là je dois aussi vous citer je vais vous citer beaucoup de choses ce soir j'espère que vous êtes là pour encore trois jours pareil et bien on va vous citer beaucoup de choses je pense que c'est bien quand même qu'on puisse citer on voit qu'on n'invente pas les choses qu'on a travaillé exactement voilà là je vais citer Saint-Rémy qui parle évidemment de Clovis et de sa race la race à l'époque c'était pas un gros mot alors je vous passe au début que de lui donc de Clovis sortent des rois des empereurs qui pour le temps présent et pour l'avenir suivant la volonté de Dieu et l'accroissement de sa sainte église soit fortifié par sa grâce et affermi dans la justice de l'équité puisse-t-il conserver le royaume et en reculer chaque jour les limites puisse-t-il être élevé aussi sur le trône dans la maison de David c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste pour y régner éternellement avec le Seigneur donc par son action Saint-Rémy sort Clovis de son peuple pour le mener vers le peuple de l'église il ancre son destin mais aussi celui de sa race j'en suis désolé mais c'est comme ça et de ses sujets dans la lignée de David donc nous avons un niveau 2 qui est extrêmement important mais qui nous met aussi du qui nous oblige aussi à réfléchir sur le niveau 1 familial qu'on va étudier juste après donc c'est toute cette race et la famille des francs qui est appelée à suivre ce chemin et à devenir le nouveau peuple de Dieu telle était la mission divine de la France jusqu'à la révolution on ne parlera pas de la révolution ce soir parce qu'on a eu assez de nouvelles nouvelles comme ça tout à l'heure donc tu vas le faire c'est ça merci Pierre donc maintenant pour le niveau 3 donc on va parler du Nouveau Testament évidemment je vous citerai un seul exemple mais le Nouveau Testament va proposer évidemment un antidote à tous les problèmes que nous avons que j'ai énoncé depuis le début sur les communautés primitives archaïques etc et j'ai choisi de vous donner l'exemple de Saint Thomas de Saint Thomas qui ne croit pas et cette page se dérobe ça y est alors vous vous souvenez cette figure du jumeau dont je vous parlais tout à l'heure qui était une figure très importante dans le monde archaïque on va la retrouver là donc je cite cependant Thomas l'un des douze celui qu'on appelait Didyme n'était pas avec eux lorsque Jésus vint tout le monde connait le moment de Saint Thomas à la résurrection Saint Thomas ne croit pas que Jésus est revenu etc tout le monde connait ça donc Thomas est absent les autres disciples lui disent nous avons vu le Seigneur mais il répondit si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et que je n'enfonce pas ma main dans ses côtes je n'y croirai pas donc le texte quand on a cette vision des textes archaïques il nous met en garde parce que Didyme ça veut dire le double ça vient de l'araméen qui est désolé pour la prononciation mais c'est Théoma qui a été traduit par Didyme qui veut dire jumeau donc il y a une figure archaïque qui s'implante comme ça dans le texte et ce n'est pas pour rien parce que ça va permettre bonsoir ça va permettre au Messie de cette mise en scène de l'arrivée du jumeau va permettre au Messie de le rejeter et surtout de nous expliquer en quoi c'est une figure archaïque donc je vous lis la suite je vais m'autociter c'est pas mal allons-y on va tester ça t'as déjà fait ça ? t'autociter ? oui oui il faut se vendre alors ce jumeau brille d'abord par son absence ce qui paraît contradictoire pour celui qui est censé être le même vous vous souvenez le jumeau le double mais c'est justement son absence qui lui donnera la force nécessaire pour exister par cette absence il symbolisera à la fois le lecteur mais aussi son propre personnage bien entendu et le potentiel jumeau et c'est le lecteur qui demandera des preuves la pire des réactions serait de répondre par ce doute par une parole qui serait située au même niveau autrement dit imaginons un instant que le Christ prononce en miroir des oui je suis au non je doute qui lui sont proférés nous serions alors dans les prémices du cycle dont je vous ai parlé tout à l'heure la vision cyclique de l'histoire des communautés primitives mais comme tout le long du Nouveau Testament Jésus Christ n'entre dans aucun jeu il prouve les choses simplement donc je recite je ne me cite plus maintenant je cite le Nouveau Testament or huit jours plus tard les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison de Thomas et Thomas était avec eux pardon Jésus vint toute porte verrouillée il se tend en milieu d'eux et dit la paix soit avec vous ensuite il dit à Thomas avance ton doigt ici et regarde mes mains avance ta main et enfonce cela dans mes côtes dans mon côté pardon cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi Thomas lui répondit mon Seigneur et mon Dieu ce qu'on remarque c'est que le cycle n'a pas pu commencer car il a été rompu là où on demandait avoir des choses on a proposé le sens du toucher Jésus n'a pas répondu non ah oui il a simplement par le sens le plus prosaïque prouvé les choses ce qui fait qu'on a empêché un cycle sacrificiel de se mettre en place et il termine en disant parce que tu m'as vu tu as cru bien heureux ceux qui sans avoir vu ont cru non seulement l'indifférenciation est impossible avec Thomas le jumeau mais également avec le lecteur invité à croire sans voir autrement dit à accepter le père sans meurtre là on n'a pas le temps de parler de Freud mais le message me semble clair bon donc le Dieu chrétien est Trine le père, le fils le saint Esprit ce qui nous sort du monisme dont je vous parlais tout à l'heure un et indivisible qui est primitif comme je ne sais plus si j'en parle tout à l'heure cette vision du Dieu Trine ne correspond pas du tout au martionnisme ni à l'arianisme ni à l'islam ni au judaïsme donc ce Dieu Troie ce Dieu Trine c'est un peu le combat de la croix contre le cercle dont nous avons parlé tout à l'heure le cercle du cycle de l'ordo abcao le Christ par la croix va sacrifier le sacrifice lui-même et par son sang racheter les péchés du monde et non retourner dans un nouveau cycle de l'ordo abcao donc nous sommes sortis grâce au niveau 2 du politique et au niveau 3 du religieux du monde primitif archaïque donc maintenant nous allons voir si la famille chrétienne est en correspondance avec tous ces faits et ce qu'on remarque c'est que la famille qui va se créer petit à petit dans les sociétés chrétiennes ça va mettre énormément de temps j'en suis bien d'accord mais c'est ce que j'appelle une famille nucléaire différenciée c'est à dire qu'il y a une différenciation entre les individus d'une même famille il y a une différenciation entre le père et la mère entre les parents et les enfants la hiérarchie existe et si on pouvait faire un peu de symbolisme on pourrait dire que la famille chrétienne est symbolisée par la croix le père étant quelqu'un de droit qui est enraciné dans la tradition de ses pères à lui donc la partie basse mais aussi portée vers la transcendance du Christ le père au ciel s'il y a l'un sans l'autre ça ne fonctionne pas et inversement et la mère qui a un rôle extrêmement important il ne s'agit pas de dire que le rôle de la mère est secondaire mais complémentaire c'est le rôle mater de la mater matérielle celui du rôle horizontal et c'est un rôle qui à mon avis aujourd'hui est extrêmement important la mère chrétienne aujourd'hui c'est pour moi de l'ordre de la chevalerie il faut avoir un courage énorme pour être une mère chrétienne aujourd'hui dans ce monde totalement déraciné et totalement amoral immoral donc il y a quelques mères qui continuent à faire ça et on peut leur tirer notre chapeau parce que ça doit être extrêmement difficile et on se rend compte qu'en plus sur cette symbolique de la croix pour que ce soit une croix chrétienne il faut que la femme soit à un niveau très haut et non pas très bas c'est aussi la fin d'un principe matriarcal dont je ne vous ai pas parlé qui est la tanistrie c'est le principe et il faut que je me dépêche je vais vous faire ça très rapidement la tanistrie c'est le principe oui de toute façon je vais dépasser c'est le principe d'héritage oui dix minutes d'héritage en fait avant la avant la révolution française l'héritage d'une famille était donné au premier fils qui était chargé de rester et de continuer à développer cette famille patriarcale sur place les autres fils étaient chargés de créer d'autres lieux patriarcaux ailleurs avec leurs femmes il y a tanistrie directe et indirecte mais on n'a pas le temps et là du coup ce qu'a fait la révolution française on va quand même en parler c'est qu'elle a remis la tanistrie au bout du jour et ça a été je crois le début de la fin de la démographie de la démographie française pourquoi ? parce que si vous devez partager en dix votre lopin de terre et bien vous faites plus qu'un ou deux enfants tout simplement et là il faut savoir que la révolution française s'est appuyée sur un système de famille notamment dans le bassin parisien qui était les familles bourgeoises qui étaient des familles nucléaires mais des familles nucléaires indifférenciées là je vous renvoie au livre mais la révolution s'est appuyée sur ces gens là pas seulement parce qu'ils avaient l'argent mais aussi parce que le système familial correspondait à leur état des soirs à leur vision du monde je terminerai en 25 minutes avec le judaïsme post-chrétien je vais pas empiéter sur la spécialité de Pierre donc je vais être assez rapide ça évitera les problèmes spécialités pour vous citer pour mettre en avant en fait le fait que cette patriarcalisation du monde a été par définition rejetée par ce judaïsme qui se construit après la venue du Christ de manière obligatoire parce qu'il rejette l'incarnation et ça va provoquer des problèmes d'interprétation des textes donc là je vais vous donner quelques exemples qui sont assez criants donc là je reviens à la Genèse lorsque Elohim commença la création de la terre la terre était déserte et vide et la ténèbre et la ténèbre à la surface de l'abîme le souffle de Dieu planait à la surface des eaux donc si nous lisons ce texte avec le point de vue chrétien c'est à dire avec la loupe du Nouveau Testament sur l'Ancien nous savons en tout cas grâce à des à des gens comme l'Abel Eman ou autres que Elohim c'est un c'est du pluriel nous savons que c'est la préfiguration de la Trinité c'est le pluriel de Eloha qui signifie les célestes les anges mais si nous n'avons pas cette cette capacité disons de compréhension nous pouvons penser que c'est du paganisme puisque Elohim c'est un pluriel c'est un des exemples parmi tant d'autres donc cette confusion je vous en donnerai encore d'autres exemples cette confusion pour le judaïsme post-chrétien enfin ces confusions seront nombreuses et voulues car il va se créer contre le christianisme en refusant leur propre loi ils vont par la Kabbade et le Talmud reprendre les oripeaux de ce que je vous racontais tout à l'heure le matriarcat sacrificiel donc anti-patriarcat et j'allais dire en extraire la substantifique moelle l'essence parfaite ils vont ils vont en faire un espèce de joyau matriarcal sacrificiel notamment par un biais qui est la création de la généalogie des faux prophètes et des faux messies et j'ai aussi appris ça grâce à l'abbé Lémane dans un livre qui s'appelle il y a un livre sur Marie qui s'appelle la dame je vous reciterai pour les intéresser tout à l'heure pas du tout et en fait il y a eu une proposition faite au Sanhédrin par par le romain du coup ça m'a perturbé de ne pas retrouver le titre la dame des nations la dame des nations au livre de l'abbé Lémane qui est un livre exceptionnel voilà on propose au Sanhédrin de choisir entre Jésus et Barabbas vous vous souvenez et ils choisissent Barabbas et en faisant ça le Sanhédrin va créer la généalogie des faux messies des faux messies qui de Barabbas à Jacob Franck en passant par Simon le magicien Ismaël, Sophie Merkoba Sabataïtseï etc et ils vont créer cette chose là eux-mêmes on leur a même fait la proposition et le fait de ne pas pouvoir comprendre que ce qu'ils avaient en face d'eux c'était vraiment le Christ et que le Christ devait être souffrant et non pas victorieux pour leur petite nation leur a fait créer concrètement cette généalogie des faux messies on parle très bien Pierre dans ses livres alors je vais vous faire pareil la même méthodologie que les autres c'est à dire le 3 niveaux niveau 3 de judaïsme post-chrétien là si on fait une blague c'est la prison donc on n'en fait pas alors la théorie de la cosmogonie de de cette religion il faut s'accrocher c'est quand même assez particulier donc la théorie des chemis totes ou cycles cosmiques constitue le niveau 3 de notre analyse donc cette cosmogonie est portée également par des prophètes ou des philosophes alors ils croyaient en une série infinie de cycles de création donc ça ressemble vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure les cycles sont perpétuels ainsi le monde existerait en 49 000 ans chacune de cette planète régnerait 7 000 ans et Dieu détruirait le monde lors du 50ème millenium dans le seul but de le recréer une nouvelle fois ça ressemble ce sera plus clair pour ceux qui liront le livre ça ressemble à l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure sur l'île de Touma ça s'appelle l'esprit Baloma c'est quasiment la même chose donc il faut savoir que ce sont des doctrines qui ont été beaucoup inspirées par des astrologues grecs et arabes et je vais vous reciter quand même un petit passage qui n'est pas piqué des hannetons alors il y a aussi la théorie des séphirotes donc je pense que Pierre en va en parler donc je vous cite c'est Gershom Cholem que je cite les trois premières séphirotes restent cachées et n'activent pas le monde hors d'elles-mêmes ou du moins pas de monde comme nous puissions identifier comme tel donc il y a déjà cette idée de l'immanence le monde est construit c'est exactement comme c'est dit là hors d'elles-mêmes par elles-mêmes comme ça vous allez voir ça devra devenir très clair à partir de la séphirabina qui est aussi appelée la mère du monde on est bien dans du matriarcat les sept séphirotes qui émergent et sont perceptibles sont émanées chacune de ces séphirotes a un rôle particulier dans un cycle création lequel passe sous son autorité et est influencée par sa nature particulière il me reste quatre minutes mais je ne vais pas me le faire chacun de ces cycles cosmiques liés à une des séphirotes est appelé Shemita ou année sabbatique et a une vie active d'environ 6000 ans je ne finis quand même pas mais vous voyez que l'idée du cycle est totalement reprise de manière j'allais dire essentielle c'est à dire qu'ils ont puisé dans toute la gnose archaïque pour en sortir un système religieux qui peut nous paraître délirant mais qui ne l'est pas du tout quand on a la vision un peu arrière archaïque je pense que je peux passer sur la famille parce qu'en fait c'est la famille moderne c'est la famille de la PMA de la GPA c'est la famille de l'absence du père retour du tribalisme avec les familles recomposées où la demain en fait ce qui se passera c'est que l'intelligence artificielle va concrétiser réellement les mythes des communautés primitives la GPA c'est ni plus ni moins que notre esprit qui va sur une île l'île dont on ne pourra jamais on ne pourra jamais vérifier ça et la GPA l'intelligence artificielle nous fait concrètement réaliser la méthampsychose tout simplement donc je passe là-dessus un peu rapidement parce que tout le monde vit ça je dirais dans la vie de tous les jours pour le niveau 2 je voulais vous parler je vais vous en parler aussi rapidement du golem pourquoi le golem ? parce que golem en hébreu et vous allez voir où je vais en venir ça veut dire l'inachevé et l'embryon et on se rend compte que pourquoi est créé le golem par le juif qui le crée c'est pour répondre à la crise sacrificielle qui est dans la communauté juive en général ce sont des je conseille le livre de Marek Alter qui s'appelle le golem de Prague et qui explique très bien tout ça je crois qu'il a fait un débat il n'y a pas longtemps avec Eric Zemmour je pense que les deux avaient d'autres choses à se dire là-dessus il nous met en scène un village juif qui se fait attaquer par une horde de méchants chrétiens qui tue les juifs qui font des pogromes etc donc le golem est créé pour défendre la communauté et pour tuer les chrétiens une fois que c'est fait le golem reste mais le golem devient gênant et se retourne plus ou moins contre son être et il est exterminé il est sacrifié et on se rend compte que du sacrifice de ce golem là la société juive se recoagule et recrée une nouvelle culture à nouveau site donc le golem c'est une sorte de syncrétisme de tous les boucs émissaires qu'on peut voir dans les différentes communautés primitives je voulais aussi vous parler assez rapidement du noachisme pourquoi du noachisme ? parce que dans trois en tout cas je ne vous en citerai que trois de ces principes on se rend compte que ce sont des principes totalement anti-patriarchaux et qui rentrent absolument à 100% dans ce qu'on a vu dans les communautés primitives à savoir tout le monde sait ce que c'est le noachisme si vous ne le savez pas Pierre je ne vous le dirai pas donc il y a l'absence d'incarnation on a vu l'incarnation c'est le principe de base du patriarcat l'absence de sacerdoce donc l'absence de complémentarité et d'intermédiaire le rejet de la trinité au profit d'un dieu je vous donne en mille un et indivisible je pense qu'on ne peut pas être plus clair je voulais aussi vous parler d'autre chose dans ces problèmes je vous en parle en fait parce que ceux qui verront la vidéo et nous tous nous sommes un peu d'une jeune génération et nous pouvons parfois mal interpréter les choses parce que nous n'avons pas les bases et je trouve que l'exemple que je vais vous citer est parfaitement clair nous prenons un psaume de David je vais en lire simplement deux lignes et nous allons voir comment le traite le Talmud vous allez voir donc David je cite il boira dans le chemin de l'eau du torrent c'est pour cela qu'il élèvera la tête là je cite l'analyse de l'abbé Leman je vous parlais tout à l'heure dans les livres saints les eaux tourbillonnantes des torrents sont la figure des tribulations et des souffrances l'ouvrage hébreu le Medrak Tehiliom désolé pour la prononciation commentant ce verset s'exprime de la sorte donc là on cite vraiment ce livre du Talmud dans les temps à venir des fleuves de sang s'échapperont des impies viendront les oiseaux pour s'agrever à ce torrent de sang là je ferme la parenthèse de la citation je recite l'abbé le commentateur hébreu ne s'est pas aperçu que ce verset ne concernait pas les impies mais le Messie lui-même et que le fleuve de sang qui s'échappera de tous ses membres au jour de la passion se mêlera au torrent de souffrance qu'il a enduré durant sa vie de mortel pour la rémission des péchés du genre humain en fait si nous n'avons pas et c'est ce que c'est ce que fait le judaïsme post-chrétien par définition si nous n'avons pas cette loupe du Nouveau Testament nous ne pouvons pas comprendre les textes de l'Ancien Testament et sans l'Ancien Testament il n'y a pas de Nouveau Testament c'est pour ça que le martionnisme et cette volonté de séparer les deux n'est pas bonne mais n'est pas juste parce que c'est pourquoi le Christ viendrait s'il n'y a pas l'Ancien Testament on peut poser la question à nos amis martionnistes et aussi une dernière chose que j'ai aussi découvert dans ce livre de l'abbé Lémane qui est la lettre Tau c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu c'est la lettre c'est une lettre qui avait une signification quasiment magique puisque notamment les disciples d'Ézéchiel se dessinaient cette lettre sur le front pour être épargnés en cas de je suis vraiment rapide en cas de problème de guerre et c'est aussi le signe qu'on a mis sur les portes en Égypte vous savez avant le passage de l'ange sacrificateur et on se rend compte que cette lettre la dernière lettre de l'alphabet hébreu c'est une croix le Tau c'est un T c'est une croix et si nous avons la lecture du Nouveau Testament nous savons que c'est une préfiguration de la croix chrétienne le drapeau suisse le drapeau suisse n'allons pas le drapeau suisse pourquoi pas je ne sais pas peut-être en conclusion parce qu'il me reste moins trois minutes nous vivons aujourd'hui je le crois en tout cas d'après ma vie de lecture un retour de la violence pourquoi parce que nous avons nous vivons une vengeance de l'Orient une vengeance sacrificielle du monde oriental notamment parce que dont je vous ai parlé la révolution gaiatique appuyée par une mâchoire infernale à savoir le judaïsme post-chrétien de la mâchoire supérieure et l'islam et l'immigration islamique notamment par la mâchoire inférieure l'Orient veut se venger pourquoi parce que si nous si nous voyons les choses avec un peu de recul et si nous sortons des pièges des combats stériles du féminin contre le masculin notamment nous nous rendons compte que la providence avait donné un rôle à chacun à savoir que l'Orient était parfait pour l'enfantement du Christ l'Orient c'est le silence des déserts c'est les nuits étincelantes c'est la terre qui n'a pas encore été sommée tandis que l'Occident l'Occident c'est une terre virile c'est l'homme de la forêt c'est l'homme des montagnes enneigées c'est un c'est un homme qui est fait pour moissonner et ce qui en réalité la providence nous a proposé quoi que l'Orient sème et que l'Occident moissonne nous avons moissonné nous avons maintenant c'est encore notre rôle nous avons moissonné quasiment dans le monde entier le christianisme nous n'avons pas semé nous-mêmes et là où l'Orient féminin a joué son rôle l'Occident viril soi-disant masculin tous les virilistes qui nous regardent notre mission elle est là elle est de propager et de développer le message du Christ de manière virile il n'y a pas de problème mais c'est ça le message qu'il faut qu'il faut développer et je vous citerai pour finir cette parabole de Jésus levez les yeux disait Jésus à ses apôtres et voyez les campagnes car elles sont déjà blanches pour la moisson et celui qui moissonne reçoit la récompense et recueil du fruit de la vie éternelle afin que celui qui sème se réjouisse ainsi de celui qui moissonne car en ceci le mot est vrai et ça c'est très important autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leurs travaux c'était sans doute ça la prophétie patriarcale et je vous remercie de m'avoir écouté j'ai fait moins 5 minutes merci merci